Sinbad le marin Conte des mille et une nuits Le début de l'histoire est raconté par Sherazade Le premier voyage de Sinbad Sir, sous le règne du calife Harun al-Rachid, dont je viens de parler, il y avait à Bagdad un pauvre porteur qui se nommait Hinbad. Un jour, qu'il faisait une chaleur excessive, il portait une charge très pesante d'une extrémité de la ville à une autre. Comme il était très fatigué du chemin qu'il avait déjà fait, et qu'il lui en restait encore beaucoup à faire, il arriva dans une rue où régnait un doux éphir, et dont le pavé était arrosé d'eau de rose. Ne pouvant désirer un lieu plus favorable pour se reposer et reprendre de nouvelles forces, Il posa sa charge à terre et s'assit dessus, auprès d'une grande maison. Il se sut bientôt très bon gré de s'être arrêté en cet endroit, car son odorat fut agréablement frappé d'un parfum exquis de bois d'aloès et de pastilles qui sortaient par les fenêtres de cet hôtel, et qui, se mêlant avec l'odeur de l'eau de rose, achevaient d'embaumer l'air. Outre cela, il entendit en dedans un concert de divers instruments, accompagnés du ramage harmonieux, d'un grand nombre de rossignols, et d'autres oiseaux particuliers au climat de Bagdad. Cette gracieuse mélodie et la fumée de plusieurs sortes de viande qui se faisaient sentir lui firent juger qu'il y avait là quelques festins, et qu'on s'y réjouissait. Il voulut savoir qui demeurait en cette maison, qu'il ne connaissait pas bien, parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de passer souvent par cette rue. Pour satisfaire sa curiosité, il s'approcha de quelques domestiques, qu'il vit à la porte, magnifiquement habillés, et demanda à l'un d'entre eux comment s'appelait le maître de cet hôtel. « Eh quoi ! » lui répondit le domestique. « Vous demeurez à Bagdad et vous ignorez que c'est ici la demeure du seigneur Sinbad le marin, de ce fameux voyageur qui a parcouru toutes les mers que le soleil éclaire. » Le porteur, qui avait entendu parler des richesses de Sinbad, ne put s'empêcher de porter envie à un homme dont la condition lui paraissait aussi heureuse qu'il trouvait la sienne déplorable. L'esprit aigri par ses réflexions, il leva les yeux au ciel et dit assez haut pour être entendu. « Puissant créateur de toutes choses, considérez la différence qu'il y a entre Sinbad et moi. Je souffre tous les jours mille fatigues et mille maux, et j'ai bien de la peine à me nourrir, moi et ma famille, de mauvais pains d'orge, pendant que l'heureux Sinbad dépense avec profusion d'immenses richesses et mène une vie pleine de délices. « Qu'a-t-il fait pour obtenir de vous une destinée si agréable ? Qu'ai-je fait pour en mériter une si rigoureuse ? » En achevant ses paroles, il frappa du pied contre terre comme un homme entièrement possédé de sa douleur et de son désespoir. Il était encore occupé de ses tristes pensées lorsqu'il vit sortir de l'hôtel un valet qui vint à lui et qui, le prenant par le bras, lui dit « Venez, suivez-moi. Le seigneur Sinbad, mon maître, veut vous parler. » Inbad ne fut pas peu surpris du compliment qu'on lui faisait. Après le discours qu'il venait de tenir, il avait sujet de craindre que Sinbad ne l'envoya chercher pour lui faire quelques mauvais traitements. C'est pourquoi il voulut s'excuser sur ce qu'il ne pouvait abandonner sa charge au milieu de la rue. Mais le valet de Sinbad l'assura qu'on y prendrait garde et le pressa tellement que le porteur fut obligé de se rendre à ses instances. Le valet l'introduisit dans une grande salle où il y avait un bon nombre de personnes autour d'une table couverte de toutes sortes de mets délicats. On voyait à la place d'honneur un personnage grave, bien fait et vénérable par une longue barbe blanche. et derrière lui était debout une foule d'officiers et de domestiques fort empressés à le servir. Ce personnage était Sinbad. Le porteur, dont le trouble s'augmenta à la vue de tant de monde et d'un festin si superbe, salua la compagnie en tremblant. Sinbad lui dit de s'approcher et, après l'avoir fait asseoir à sa droite, il lui servit à manger lui-même et lui fit donner à boire d'un excellent vin dont le buffet était abondamment garni. Sur la fin du repas, Sinbad, remarquant que ses convives ne mangeaient plus, prit la parole et s'adressant à Inbad qu'il traita de frère selon la coutume des arabes lorsqu'ils se parlent familièrement, lui demanda comment il se nommait et quelle était sa profession. « Seigneur, lui répondit-il, je m'appelle Inbad. Je suis bien aise de vous voir, reprit Sinbad, et je vous réponds que la compagnie vous voit aussi avec plaisir. Mais je souhaiterais apprendre de vous-même ce que vous disiez tantôt dans la rue. » Sinbad, avant de se mettre à table, avait entendu tout son discours par une fenêtre et c'était ce qui l'avait amené à le faire appeler. À cette demande, Inbad, plein de confusion, baissa la tête et répondit « Seigneur, je vous avoue que l'assitude m'avait mis en mauvaise humeur et il m'est échappé quelques paroles indiscrètes que je vous supplie de me pardonner. » « Oh ! ne croyez pas, » reprit Sinbad, « que je sois assez injuste pour en conserver du ressentiment. Je comprends votre situation. Au lieu de vous reprocher vos murmures, je vous plains. Mais il faut que je vous tire d'une erreur où vous me paraissez être à mon égard. Vous vous imaginez sans doute que j'ai acquis sans peine et sans travail toutes les commodités et le repos dont vous voyez que je jouis. Désabusez-vous. Je ne suis parvenue à un état si heureux qu'après avoir souffert durant plusieurs années tous les tourments du corps et de l'esprit que l'imagination peut concevoir. Oui, mes seigneurs, ajouta-t-il en s'adressant à toute la compagnie. Je puis vous assurer que ces tourments sont si extraordinaires qu'ils sont capables d'ôter aux hommes les plus avides de richesse l'envie fatale de traverser les mers pour en acquérir. Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures et des dangers que j'ai courus sur mer dans les sept voyages que j'ai faits. Et puisque l'occasion s'en présente, « Je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâchés de l'entendre. » Comme Sinbad voulait raconter son histoire, particulièrement à cause du porteur, avant de la commencer, il ordonna qu'on fît porter la charge qu'il avait laissée dans la rue au lieu où Inbad marqua qu'il souhaitait qu'elle fût portée. Après cela, il commença son récit. Premier voyage de Sinbad le marin J'avais hérité de ma famille des biens considérables. J'en dissipais la meilleure partie dans les débauches de ma jeunesse. Mais je revins de mon aveuglement et rentrant en moi-même, je reconnus que les richesses étaient périssables et qu'on en voyait bientôt la fin quand on les ménageait aussi mal que je faisais. Je pensais de plus que je consommais malheureusement dans une vie déréglée le temps qui est la chose du monde la plus précieuse. Je considérais encore que c'était la dernière et la plus déplorable de toutes les misères que d'être pauvre dans la vieillesse. Je me souviens de ces paroles du grand Salomon que j'avais autrefois entendu dire à mon père qu'il est moins fâcheux d'être dans le tombeau que dans la pauvreté. Frappée de toutes ces réflexions, je ramassais les débris de mon patrimoine. Je vendis à l'encant en plein marché tout ce que j'avais de meubles. Je me liais ensuite avec quelques marchands qui négociaient par mer. Je consultais ceux qui me parurent capables de me donner de bons conseils. Enfin, je résolus de faire fructifier le peu d'argent qui me restait. Et dès que j'eus pris cette résolution, je ne tardais guère à l'exécuter. Je me rendis à Bassora où je m'embarquais avec plusieurs marchands sur un vaisseau que nous avions équipé à frais commun. Nous mimes à la voile et primes la route des Indes orientales par le golfe persique qui est formé par les côtes de l'Arabie heureuse à la droite et par celle de la Perse à la gauche et dont la plus grande largeur est de 70 lieux selon la commune d'opinion. Hors de ce golfe, la mer du Levant, la même que celle des Indes, est très spacieuse. Elle a d'un côté pour Borne les côtes d'Abyssinie et 4 500 lieux de longueur jusqu'aux îles de Vaklak. Je fus d'abord incommodée de ce qu'on appelle le mal de mer mais ma santé se rétablit bientôt et depuis ce temps-là je n'ai point été sujet à cette maladie. Dans le cours de notre navigation nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour que nous étions à la voile, le calme nous prit vis-à-vis une petite île presque à fleurs d'eau qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permis de prendre terre aux personnes de l'équipage qui voulurent y descendre. Je fus du nombre de ceux qui y débarquèrent. Mais tandis que nous nous divertissions à boire et à manger et à nous délasser de la fatigue de la mer, l'île trembla tout à coup et nous donna une rude secousse. On s'aperçut du tremblement de l'île dans le vaisseau. D'où l'on nous cria de nous rembarquer promptement, que nous allions tous périr, que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine. Les plus diligents se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île ou plutôt sur la baleine lorsqu'elle se plongea dans la mer et je n'eus que le temps de me prendre à une pièce de bois qu'on avait apporté du vaisseau pour faire du feu. Cependant, le capitaine, après avoir reçu à son bord les gens qui étaient dans la chaloupe et recueillit quelques-uns de ceux qui nageaient, voulut profiter d'un vent frais et favorable qui s'étaient levés. Il fit hausser les voiles et m'ota par là l'espérance de gagner le vaisseau. Je demeurai donc à la merci des flots, poussé tantôt d'un côté et tantôt d'un autre. Je disputai contre eux ma vie tout le reste du jour et de la nuit suivante. Je n'avais plus de force le lendemain et je désespérais d'éviter la mort lorsqu'une vague me jeta heureusement contre une île. Le rivage en était haut et escarpé et j'aurais eu beaucoup de peine à y monter si quelques racines d'arbres que la fortune semblait avoir conservées en cet endroit pour mon salut ne m'en eussent donné le moyen. Je m'étendis sur la terre où je demeurais à demi-mort jusqu'à ce qu'il fit grand jour et que le soleil parut. Alors, quoique je fusse très faible à cause du travail de la mère et parce que je n'avais pris aucune nourriture depuis le jour précédent, je me traînais en cherchant des herbes bonnes à manger. J'en trouvais quelques-unes et j'eus le bonheur de rencontrer une source d'eau excellente qui ne contribua pas peu à me rétablir. Les forces m'étant revenues, je m'avançai dans l'île, marchant sans tenir de route assurée. J'entrais dans une belle plaine où j'aperçus de loin un cheval qui paissait. Je portais mes pas de ce côté-là, flottant entre la crainte et la joie, car j'ignorais si je n'allais pas chercher ma perte plutôt qu'une occasion de mettre ma vie en sûreté. Je remarquais en approchant que c'était une cavale attachée à un piquet. Sa beauté attira mon attention. Mais pendant que je la regardais, j'entendis la voix d'un homme qui parlait sous terre. Un moment plus tard, cet homme parut, vint à moi et me demanda qui j'étais. Je lui racontai mon aventure. Après quoi, me prenant par la main, il me fit entrer dans une grotte où il y avait d'autres personnes qui ne furent pas moins étonnées de me voir que je l'étais de les trouver là. Je mangeais de quelques mets qu'ils me présentèrent, puis, leur ayant demandé ce qu'ils faisaient dans un lieu qui me paraissait si désert, ils me répondirent qu'ils étaient palfreniers du roi Mirage, souverains de cette île, que chaque année, dans la même saison, ils avaient coutume d'y amener les cavales du roi qu'ils attachaient comme je l'avais vu pour les faire couvrir par un cheval marin qui sortait de la mer, que le cheval marin, après l'accouplement, se mettait en état de les dévorer, mais qu'il l'en empêchait par leur cri et l'obligeait à rentrer dans la mer. Que les cavales étant pleines, ils les ramenaient et que les chevaux qui en naissaient étaient destinés au roi et appelés chevaux marins. Ils ajoutèrent qu'ils devaient partir le lendemain et que, si j'étais arrivé un jour plus tard, j'aurais péri infailliblement, les habitations étant éloignées, il m'aurait été impossible d'y arriver sans guide. Tandis qu'ils m'entretenaient ainsi, le cheval marin sortit de la mer comme il me l'avait dit, se jeta sur la cavale, la couvrit et voulut ensuite la dévorer. Mais, au grand bruit que firent les palfreniers, il lâcha prise et alla se replonger dans la mer. Le lendemain, ils prirent le chemin de la capitale de l'île avec les cavales et je les accompagnais. À notre arrivée, le roi Mirage à qui je fus présenté me demanda qui j'étais et par quelle aventure je me trouvais dans ses états. Dès que j'eus pleinement satisfait sa curiosité, il me témoigna qu'il prenait beaucoup de part à mon malheur. En même temps, il ordonna qu'on eût soin de moi et que l'on me fournit tout ce dont j'aurais besoin. Cela fut exécuté de manière que j'eus sujet de me louer de sa générosité et de l'exactitude de ses officiers. Comme j'étais marchand, je fréquentais les gens de ma profession. Je recherchais particulièrement ceux qui étaient étrangers, tant pour apprendre d'eux des nouvelles de Bagdad que pour en trouver quelqu'un avec qui je pus s'y retourner. Car la capitale du roi Mirage est située sur le bord de la mer et à un beau port où il aborde tous les jours des vaisseaux de différents endroits du monde. Je cherchais aussi la compagnie des savants des Indes et je prenais plaisir à les entendre parler. Mais cela ne m'empêchait pas de faire ma cour au roi très régulièrement ni de m'entretenir avec des gouverneurs et de petits rois, ses tributaires, qui étaient auprès de sa personne. Il me faisait mille questions sur mon pays et de mon côté, voulant m'instruire des mœurs ou des lois de leurs états, je leur demandais tout ce qui me semblait mériter ma curiosité. Il y a sous la domination du roi Mirage une île qui porte le nom de Casselle. On m'avait assuré qu'on y entendait toutes les nuits un son de timbales, ce qui a donné lieu à l'opinion qu'ont les matelots que Déjiel y fait sa demeure. Il me prit envie d'être témoin de cette merveille et je vis dans mon voyage les poissons longs de cent et de deux cents coudées qui font plus de peur que de mal. Ils sont si timides qu'on les fait fuir en frappant sur des haies. Je remarquais d'autres poissons qui n'étaient que d'une coudée et qui ressemblaient par la tête à des hiboux. À mon retour, comme j'étais un jour sur le port, un navire y vint aborder. Dès qu'il fut à l'encre, on commença de décharger les marchandises. Les marchands à qui elles appartenaient les faisaient transporter dans des magasins. En jetant les yeux sur quelques ballots et sur l'inscription qui marquait à qui ils étaient, je vis mon nom. Et après les avoir attentivement examinés, je ne doutais pas que ce ne fussent ceux que j'avais fait charger sur le vaisseau où je m'étais embarqué à Bassora. Je reconnus même le capitaine, mais comme j'étais persuadée qu'il me croyait mort, je l'abordais et lui demandais à qui appartenaient les ballots que je voyais. J'avais à mon bord, me répondit-il, un marchand de Bagdad qui se nommait Sinbad. Un jour, que nous étions près d'une île, à ce qu'il nous paraissait, il mit pied à terre avec plusieurs passagers dans cette île prétendue, qui n'était autre chose qu'une baleine énorme, endormie à fleurs d'eau. Elle ne se sentit pas plutôt échauffée par le feu qu'on avait allumé sur son dos pour faire la cuisine, qu'elle commença de se mouvoir et de s'enfoncer dans la mer. La plupart des personnes qui étaient dessus se noyèrent et le malheureux Sinbad fut de ce nombre. Ces ballots étaient à lui et j'ai résolu de les négocier jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un de sa famille à qui je puisse rendre le profit que j'aurais fait avec le principal. « Capitaine, lui dis-je alors, je suis ce Sinbad que vous croyez mort et qui ne l'est pas. Ces ballots sont mon bien et ma marchandise. » Quand le capitaine du vaisseau m'entendit parler ainsi, « Grand Dieu, s'écria-t-il. À qui se fie aujourd'hui ? Il n'y a plus de bonne foi parmi les hommes. J'ai vu de mes propres yeux périr Sinbad. Les passagers qui étaient à mon bord l'ont vu comme moi et vous osez dire que vous êtes ce Sinbad. Quelle audace ! À vous voir, il semble que vous soyez un homme honnête. Cependant, vous dites une horrible fausseté pour vous emparer d'un bien qui ne vous appartient pas. « Donnez-vous patience, répondis-je au capitaine et faites-moi la grâce d'écouter ce que j'ai à vous dire. Eh bien, reprit-il, que direz-vous ? Parlez, je vous écoute. » Je lui racontai alors de quelle manière je m'étais sauvée et par quelle aventure j'avais rencontré les pâlefreniers du roi Mirage qui m'avait amené à sa cour. Il se sentit ébranlé de mon discours mais il fut bientôt persuadé que je n'étais pas un imposteur car il arriva des gens de son navire qui me reconnurent et me firent de grands compliments en me témoignant la joie qu'ils avaient de me revoir. Enfin, il me reconnut aussi lui-même et se jetant à mon cou. « Dieu soit loué ! » me dit-il, « de ce que vous êtes heureusement échappé d'un si grand danger. Je ne puis assez vous marquer le plaisir que j'en ressens. Voilà votre bien. Prenez-le, il est à vous. Faites-en ce qu'il vous plaira. » Je le remerciais, je louais sa probité et à titre de reconnaissance je le priais d'accepter quelques marchandises que je lui présentais mais il les refusa. Je choisis ce qu'il y avait de plus précieux dans mes ballots et j'en fis présent au roi Mirage. Comme ce prince savait la disgrâce qui m'était arrivée, il me demanda où j'avais pris des choses si rares. Je lui contais par quel hasard je venais de les recouvrer. Il eut la bonté de m'en témoigner de la joie. Il accepta mon présent et m'en fit de beaucoup plus considérable. Après cela, je pris congé de lui et me rembarquai sur le même vaisseau. Mais avant mon embarquement, j'échangeais les marchandises qui me restaient contre d'autres du pays. J'emportais avec moi du bois d'alouesse, du santal, du camphre, de la muscade, du clou de girofle, du poivre et du gingembre. Nous passâmes par plusieurs îles et nous abordâmes enfin à Bassora, d'où j'arrivais en cette ville avec la valeur d'environ 100 000 pièces d'or. Ma famille me reçut et je la revit avec tous les transports que peut causer une amitié vive et sincère. J'achetais des esclaves de l'un et de l'autre sexe, de belles terres et je fis une grosse maison. Ce fut ainsi que je m'établis, résolu d'oublier les mots que j'avais souffert et de jouir des plaisirs de la vie. Sinbad, s'étant arrêté en cet endroit, ordonna aux joueurs d'instruments de recommencer leur concert qu'il avait interrompu par le récit de son histoire. On continua jusqu'au soir de boire et de manger. Lorsqu'il fut temps de se retirer, Sinbad se fit apporter une bourse de 100 pièces d'or et, la donnant au porteur, « Prenez, Inbad, lui dit-il, retournez chez vous et revenez demain entendre la suite de mes aventures. » Le porteur se retira fort confus de l'honneur et du présent qu'il venait de recevoir. Le récit qu'il en fit au logis fut très agréable à sa femme et à ses enfants qui ne manquèrent pas de remercier Dieu du bien que la Providence leur faisait par l'entremise de Sinbad. Inbad s'habilla le lendemain plus proprement que le jour précédent et retourna chez le voyageur libéral qui le reçut d'un air riant et lui fit mille caresses. Dès que les invités furent tous arrivés, on servit et l'ont un table fort longtemps. Le repas fini, Sinbad prit la parole et s'adressant à la compagnie. « Mes seigneurs, dit-il, je vous prie de me donner audience et de vouloir bien écouter les aventures de mon second voyage. Elles sont plus dignes de votre attention que celles du premier. » Tout le monde garda le silence et Sinbad prit la parole. Sous-titrage